Allez, bonsoir chers Guinéans et Guinéennes, Amiralda Kamano pour vous. Cet après-midi, j'ai décidé de faire ce live pas assez long et que les gens viendront me prendre à mes chemins et certains suivront en différé. Tout simplement par rapport au désir exprimé par le président Célo Dallendialo, président de l'UFDG, de rentrer au pays afin de continuer la lutte pour le retour à l'ordre constitutionnel. J'ai décidé que je viendrai lui parler sincèrement et parler aux Guinéans et ceux qui sont autour de lui en donnant certaines explications claires auxquelles il pourra voir pour mieux s'il doit venir ou pas. Je ne sais pas quand, surtout le moment à lui de décider, mais je lui donnerai toujours mon point de vue comme j'ai l'habitude de le faire. Pour son retour en Guinéennes, heureusement quand j'ai écouté, il a d'abord dit qu'il ne pourra pas donner la date, mais ce qui est sûr, il est en train de mettre tout en place avant de venir. Ils sont en train de mettre tout parce qu'il y a un congrès, selon le président de l'UFDG, son parti organiserait un congrès, donc suite à ce congrès, il doit être là parce que ça doit être devant lui. Alors, je donne mon point de vue par rapport à quoi ? Et je veux d'abord faire un petit rappel aux gens. À la prise du pouvoir du CNRD de Mamadi Doumbouya, je fus l'une des premières personnes à donner conseil au président Seloudalindiano de quitter la Guinée. Parce que vous vous souviendrez de l'ex-opposant, le principal opposant à la République du Mali, qu'on appelle Soumaïla Sissé. Vous vous souviendrez dans quelles conditions M. Soumaïla Sissé a trouvé la mort. Suite à ça, le président Seloud, je pense, n'avait pas pu participer parce qu'il a été empêché, je pense bien, et il n'avait pas pu participer aux obsèques de son ami. Je pense bien, si j'ai bonne mémoire. Suite à ça, j'ai demandé au président Seloudalindiano de quitter la Guinée. Je lui ai dit que s'il ne veut pas être, il ne veut pas finir comme Soumaïla Sissé, il n'a qu'à quitter la Guinée. Je lui ai dit, quitte la Guinée, il faut aller vous installer en dehors de la Guinée. Essayez de participer à de grandes conférences internationales. Essayez d'organiser ton parti politique à partir de l'étranger. Tout ce qui est au niveau de la diaspora et autres, vous allez les mettre en place. Essayez de les organiser et organiser l'intérieur. Mais tout cela, vous resterez longtemps que doit durer cette transition. Restez aussi longtemps en exil jusqu'à ce que vous voyez clair dans l'affaire de cette transition. Vous voyez clair dans ce qui est caché au fond de ceux-là qui sont en train de gérer la Guinée actuellement. Je dis, sinon, si vous ne quittez pas, vous serez victime comme Soumaïla Sissé. Et la Guinée va perdre quelqu'un qui a la bonne foi d'aider le peuple de Guinée. Je l'ai dit, souvenez-vous de ça. Allez-y, regardez. Ça, on ne parle pas encore. Odumbuya ne va pas respecter, Odumbuya ne fera pas. Non. Ça, ça n'avait rien commencé encore. C'est moi, d'après tout ce que j'ai vu, d'après mon rêve, je lui ai dit qu'il faut quitter. On ne savait pas encore qu'il allait être victime, c'est-à-dire de déguerpissement, de démolir carrément sa maison ou quoi, quoi. Rien du tout. On ne parlait pas encore de ça. Je lui ai dit de quitter la Guinée. Parce que là, j'avais vu venir. Il n'y a personne devant lui. Et c'est ce jour-là, je vous ai dit que si les élections sont organisées dans des temps normales en République de Guinée, et que ça soit transparente, il n'y a personne qui puisse battre M. Selou Dalen Diallo dans les urnes. Ça n'existe pas. Et jusqu'à preuve contraire, jusqu'à date, on n'en trouve personne. Il n'y aura pas. Et pour cela, si M. Selou Dalen Diallo désire de rentrer au pays, la seule chose que je pourrais lui dire, il est libre de rentrer. Mais moi, Amigal Dac, son ami de tous les temps, je lui dis de ne pas venir. Ce n'est pas le moment. Pourquoi ? Ce n'est pas le moment parce que dès que vous allez dire que vous allez rentrer en République de Guinée, nous sommes en juillet, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il ne reste que six mois à cette transition. Six mois à cette transition. C'est-à-dire du chronogramme tracé par CNRD eux-mêmes avec la CEDEAO. Ça, ce n'est pas le peuple de Guinée qui les a obligés à le faire. C'est eux-mêmes qui ont choisi ces trois ans. Les trois ans, elles vont finir dans six mois. Lorsque vous allez rentrer en République de Guinée, vous allez dire, je suis rentré parce que Mamadi n'est pas en train de respecter, d'honorer sa parole, de respecter ses engagements. Je rentre pour mener la lutte. Les gens-là, ils trouveront encore à vous, je ne sais pas, à vous décrédibiliser auprès du peuple de Guinée pour dire que on n'a jamais entendu de la bouche de Mamadi pour dire qu'il va faire un jour de plus ou une heure de plus à la date qui a été, c'est-à-dire au chronogramme tracé avec la CEDEAO. Ils trouveront des gens pour vous dire carrément que vous êtes de mauvaise volonté et que vous voulez salir cette transition parce que Mamadi n'a pas encore dit qu'à partir du 31 décembre qu'il ne va pas rendre le pouvoir aux civils. Notez ça sur le président parce que nous sommes à six mois. Mais puisque nous connaissons que dans un délai normal pour organiser des élections, ce qui est dit de la loi guinéenne, on a au moins 90 jours. Et ces 90 jours, c'est y compris tout ce qui est dans la campagne et autres, tout qui peut aboutir à une élection présidentielle crédible et transparente, ça peut aller jusqu'à 90 jours. Ce qui veut dire trois mois. Et nous, nous sommes à six mois. Quand vous décidez de rentrer, on vous portera ce chapeau de venir déstabiliser les transitions et de dire qu'ils étaient sur la bonne voie et que tout était déjà mis en place. Ils voulaient organiser des élections mais vous êtes venus pour déstabiliser tout ce qu'eux, ils ont fourni comme de l'effort. Sachez que M. Baouri aura encore ces termes-là pour aller s'asseoir. Ni têter la mauvaise volonté des politiques. Momadou Mouya était sur la bonne voie d'organiser des élections. Peut-être qu'il allait commencer par des élections communales ou législatives avant de se prononcer pour les élections présidentielles. Mais jusqu'à date, nous savons que rien n'a été fait. Même le recensement qui est en cours à l'heure-là, on ne voit pas clair dedans. Rien n'est clair. Dans les onze ou dix points qu'ils ont pris, rien n'est clair. Donc, au lieu que vous venez et qu'on vous porte encore le chapeau, à mon avis, vous devez rester comme je vous l'ai dit. Restez. S'il y a un congrès, laissez votre parti organiser ce congrès-là. Portez vos candidats au congrès. Qui veut encore se porter candidat n'a qu'à se porter candidat à ce congrès et que les partisans élus ou à la tête de votre parti politique qui ils veulent. Restez tranquilles. Parce que je vais vous dire une chose. Vous allez comprendre clair. En Guinée, il a toujours été dit, même au temps d'Alpha Kondé, que celui qui a donné de l'échec à Alpha Kondé, que c'est vous, monsieur Celu Dalland Diallo, avec vos multiples, comment on va le dire, manifestations, que c'était vous le problème. Ils ont dit que c'était vous le problème. Alors, acceptons. Quand les gens là sont venus, le CNRD est venu, certains ont quitté de votre camp pour rallier le CNRD, travailler avec le CNRD. Ils ont montré à Mamadi Doumbouya que le problème, c'est vous. Le problème de la Guinée, pour que la Guinée ne décolle pas, c'est vous. C'est Celu, c'est Celu, c'est Celu, c'est Celu et ses militants. C'est Celu et ses militants. C'est eux qui manifestent. C'est eux qui font tout. C'est eux qui sont en train de mettre l'insécurité à la République de la Guinée. Donc, on ne peut pas travailler dans les conditions tant qu'il y a des manifestations. Alors, pour ceux qui comprennent mieux, c'est quoi le problème et c'est quoi la solution. Et vous allez comprendre avec ce que je vais dire qui est vraiment la solution de la Guinée et qui est le problème de la Guinée. Ils ont dit que c'est Celu d'Alain qui est le problème de la Guinée. Acceptons que c'est lui qui est le problème. Alors, le problème a quitté la Guinée. Normalement. Dans un pays normal. Si c'était Celu qui était le problème, il a quitté la Guinée, il est parti. Alors, normalement, la Guinée devrait bouger sans Celu parce que le problème a déjà quitté. Vous êtes dans un problème, vous trouvez le problème, vous allez dire enlevant le problème pour qu'il reste de bon la solution. Celu est parti. Ça fait combien d'années ? Depuis 2002, je pense bien. 2022, pardon. Il a quitté la Guinée. À un moment de la transition de ceci, il a quitté. Mais depuis que le problème a quitté, la Guinée est même restée pire que quand lui, qu'on trouve le problème, était là. Ça veut dire que c'est le problème qui est resté, la solution est partie. La solution de la Guinée est partie, le problème de la Guinée est resté. C'est pourquoi nous vivons encore difficilement les Guinéens sans sorte. ce n'était pas celui-là le problème. Ce n'était pas alors lui le problème. Parce que si c'était lui le problème, à enlever le problème en Guinée, la Guinée allait décoller. La Guinée allait décoller. Mais le problème est parti, le problème existe. Ce qu'il a dit, ce n'était pas celui-là le problème, mais celle-là était la solution, mais le problème est resté. Alors le problème c'est qui ? Ils sont avec le CNRD. Le problème de la Guinée se trouve autour de Doumbouya. Le problème de la Guinée est avec le CNRD. Le problème de la Guinée c'est le CNRD, c'est ceux qui sont avec lui, c'est eux, mais pas celles-là. Sinon, on ne serait pas aujourd'hui dans ça. J'attendais voir, pendant ces deux ans que le monsieur a quitté la Guinée, j'attendais voir la Guinée émerger. qu'on voit la Guinée partout, qu'on voit le développement partout, on allait dire ouais, c'était celui le problème. C'était celui le problème. Mais voilà celui qui a quitté, le problème existe encore. Donc celui qui est la solution. Alors, si celui est une solution, les militants de l'UFDG et les sympathisants de l'UFDG devraient protéger cette solution en ne laissant pas venir se donner à ces problèmes qui sont ici. Parce que ceux-là qui sont là, c'est eux le problème de la Guinée. Ils ne sont pas la solution de la Guinée. Sinon, on allait sortir de l'ornier. Alors, c'est lourd qui ne compte pas abandonner la Guinée. Non ! Vous n'avez pas abandonné la Guinée, il faut le reconnaître. 11 ans, vous avez mené la lutte pendant 11 ans pour le respect de la Constitution guinéenne, pour le respect des valeurs démocratiques en Guinée, pour le respect des droits de l'homme, pour le respect de tout. Vous trouvez que 11 ans que vous avez mené comme lutte est inférieure aux 2 ans que vous avez quitté la Guinée ? Non ! Monsieur le Président, non ! Dites, UFDG, dites à votre président qu'il n'a pas abandonné la Guinée. Mais son départ a permis à la Guinée, au reste des Guinéans, de comprendre et de voir clair qui est le problème de la Guinée. C'est là et son départ a permis aux Guinéens de comprendre réellement qui est le problème de la Guinée. Ce n'est pas lui. Ils ont cassé sa maison. Ils ont enlevé tout ce qu'il a au pays. Après tout ce qu'il a subi du résime d'Alpha Conde, tout cela encore, il l'a pris. Il a perdu sa maison, il a perdu tout ce qu'il a, ses actions qu'il a au pays. Même les personnes les plus crédibles, les personnes de soutien financier à celui d'Alain Diallo ont abandonné ce monsieur parce que tout simplement ils ne veulent pas perdre leurs actions en République de Guinée. Voir aujourd'hui un opérateur économique de la Guinée en contact avec monsieur Celou D'Alain Diallo le lendemain je vous jure ils vont fermer son entreprise. C'est moi je vous l'ai dit. Un opérateur économique on lui voit dans les images avec Celou D'Alain Diallo il a des entreprises en République de Guinée le lendemain ils vont fermer ses entreprises ou on va lui faire monter des taxes jusqu'à ce que lui-même il ferme son entreprise. Ils ont isolé le monsieur avec les Guinéens. ils ont mis une barrière entre lui avec ses soutiens. Ni t'étais la diaspora ni t'étais la force de vous les militants parce que vous êtes autour de votre leader vous avez montré que Celou compte beaucoup pour vous et vous vous êtes mis comme un seul homme derrière ce monsieur c'est ce qui a été la grandeur et surtout surtout il a une femme que tout homme politique doit avoir dans sa vie. tout homme visionnaire doit avoir dans sa vie cette dame allait mettre dans un diallo avec tous les mots qui ont commencé ils ont sali son nom ils ont créé quoi ils l'ont dit voleur ils l'ont dit cinéaste de X ils ont dit quoi 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 tout cela sa femme là est restée intacte fort dans sa tête solide plus que des hommes et a continué à soutenir son mari aujourd'hui elle est au pays je l'ai vu dans les images l'autre jour c'est là j'ai compris que elle est vraiment une femme exemplaire pour tout homme politique rêvant de à gérer la Guinée voilà le problème donc comprenez une chose que ce n'était pas lui le problème donc ce que je peux dire à monsieur Selou vous n'avez pas abandonné la Guinée les Guinéens sont conscients aujourd'hui combien d'années vous avez fait sans manifestation qui a manifesté durant deux ans il y a une interdiction de manifester et bien la Guinée devrait être le paradis mais au contraire la Guinée est devenue quoi l'enfer vous voyez des incendies partout ça donne des signes tout ce que vous vous voyez là ça donne des signes parce que des signes qui sont en train de se donner vous montrent clairement que la Guinée n'est plus ce paradis là et tout ça là on en veut à qui à Alpha Kondi parce que c'est lui seul qui nous a mis dans ce pétrin c'est lui seul qui a enfoncé le clou là à la Guinée c'est lui seul qui nous a mis dans ce problème là ni t'étais sa mauvaise volonté ni t'étais aujourd'hui sa mauvaise volonté on ne serait pas là on serait loin aujourd'hui mais vous avez vu ce qui peut être fait il en a fait de sa propre volonté il a plongé le pays dans le chaos donc ce que je peux vous dire dites au président c'est le d'Alain Diallo de rester jusqu'à attendre le délai donné par le CNRD pour la fin de la transition que ce délai là expire pour son retour il trouvera déjà que le peuple de Guinée a se soulevé contre le CNRD lui il viendra maintenant s'ajouter à ce peuple là pour continuer la lutte parce qu'à partir du 31 décembre ce que je suis en train de vous dire ce n'est pas de la blague le 31 décembre c'est la fin c'est la fin de la transition on en a marre moi je n'ai pas aujourd'hui le droit de critiquer Dumbuya parce que en nous critiquant c'est nous qui l'avons applaudi je donnerai aujourd'hui raison à ceux qui sont en train de dire Alpha Condé était mieux ça me donne des mots de tête quand j'entends quelqu'un dire Alpha est mieux que Dumbuya ça me donne des mots de tête mais j'attends Dumbuya jusqu'au dernier jour jusqu'à ce que ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit que c'est là qu'il y ait un glissement c'est en ce moment là nous partirons encore à nouveau en prison ou peut-être qu'on parlera même plus d'amiral nous serons le sacrifice de ce pays parce que là on ne va pas accepter celui qui est venu et celui qu'on a compté être le sauveur de la Guinée viens lui aussi tomber plus bas pour être plus dictateur que le dictateur chassé non on n'acceptera pas ça c'est pour cela jusqu'à preuve contraire moi j'attends le 31 décembre personne n'a obligé le CNRD à faire ce chronogramme personne ne les a obligés c'est entre eux et la CDAO ils ont pris cette date et bien qu'ils respectent cette date parce que la première date a foiré ils ont demandé au lieu de deux ans ils ont eu trois ans c'était d'abord un an et quelques ils ont eu trois ans trois ans là qu'ils respectent ça moi les paroles de Baouri ne me font ni chaud ni froid les paroles de Baouri ne me font ni chaud ni froid s'il veut il n'a qu'à dire que la transition ira jusqu'en 2030 ça c'est ça n'engage que Baouri ça n'engage que lui parce que tout ce que je connais Baouri n'est pas maître de lui-même on lui fait dire ce que veut le CNRD et on lui fait faire et on lui fait dire c'est ce qu'on fait il n'est pas de lui-même quelqu'un qui était là qui demandait au CNRD de ne pas avoir un glissement de calendrier aujourd'hui parce que le premier ministre il va vous parler il va y avoir un glissement de calendrier en quoi vous allez respecter les paroles d'une telle personne moi je n'ai pas de respect pour ça je n'ai pas de respect pour une telle parole des personnes des politiciens qui changent de parole là je n'ai pas de respect pour eux je n'ai pas de respect pour eux alors c'est pour vous dire que celui doit attendre novembre de ça dit fin novembre de 2024 ils vont dire qu'il est possible d'organiser des élections même en 30 jours donc d'attendre le 31 décembre le lendemain 1er janvier 2025 monsieur celui d'Alain Diallo rentrez au pays vous trouverez que tous les guinéens sont déjà prêts et ils se lèveront comme un seul homme contre le CNRD pour le respect de leur chronogramme j'en ferai partie de ces personnes là je vous le promets je serai parmi ces personnes là ou monsieur le général Mamadi Doumouya demande à mettre en place je ne sais pas comment ils vont encore appeler ce qu'ils mettront en place composé de civils qui vont achever cette transition pour aller en 2025 mais ça ne sera plus les militaires qui seront au pouvoir 31 décembre les militaires merci ils vont rentrer au camp ils donnent le pouvoir aux civils d'organiser des élections il lui-même il a dit en interview avec Alain Fouca pas un seul jour de plus il ne fera à la tête de la Guinée à l'inspiration du chronogramme qu'ils ont pris avec la CDAO alors s'il veut jouer avec le feu qu'il joue avec le feu lui-même Doumouya s'il veut jouer avec le feu il n'a qu'à jouer avec le feu mais le rêve que j'ai fait là le rêve que j'ai fait avant que lui ne vienne j'étais en prison et que tous les prisonniers ont prié Dieu ont gêné pour qu'il y ait coup d'état en République de Guinée y compris moi on l'a fait Mamadi ce que j'ai vu l'autre jour là fais très attention tu joues avec le feu écoute cette chanson encore tout ce que j'ai dit dans cette chanson respecte là tu joues avec le feu c'est tout ce que j'avais à vous donner concernant le président Céludaline Diallo qu'il reste s'il veut vraiment servir la Guinée de rester tranquille que personne ne vous dise de rentrer en Guinée parce que tout simplement que vous avez abandonné les Guinéens ou quoi c'est faux vous n'avez pas abandonné vous vous êtes battu 11 ans et vous avez fini perdant ils ont cassé vos maisons ils ont cassé tout vous avez pris ce sacrifice les Guinéens sont conscients de la lutte que vous avez menée attendez voir le peuple va se lever c'est moi je vous promets le peuple se levera contre le CNRD à un jour de plus sur leur chronogramme et en ce moment quand vous rentrez au pays vous ne rentrez plus pour des négociations mais vous rentrez pour demander à Mamadi parce que là vous avez le droit parce que vous avez le droit de dire aux Guinéens Mamadi n'a pas respecté ce qu'il a pris comme engagement à l'inspiration de cette date vous avez le droit d'engager une lutte contre le CNRD parce que vous avez une preuve en main qui dit que Mamadi n'a pas respecté sa vie son engagement alors si vous êtes arrêté pour ça vous êtes arrêté sur une vérité vous êtes arrêté sur votre raison vous êtes arrêté sur votre droit citoyen vous êtes arrêté parce que vous aimez la Guinée là le peuple se mobilisera encore pour votre libération si vous êtes arrêté à l'inspiration de leur chronogramme parce qu'ils ne seront plus crédibles ni par la charge de la transition ni par les accords internationaux ni par quoi que ce soit dans ce pays les Mamadi ne seront plus crédibles ils ne seront plus légitimes parce que leur date a expiré à partir de là vous êtes libre de rentrer en République de Guinée c'est ce que je peux vous dire merci beaucoup c'était Amiral Dakhkamano pour vous à l'au revoir 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 à l'au revoir